salut les mecs donc là on est dans le 91 à étampes je vous emmène avec moi pour une journée complète chez tcqr mais cette fois ci tcqr étampes ok ccqr 91 c'est le big boss là on est à 100 m du garage donc je vais vous présenter mon équipe là bas donc mes collaborateurs à savoir je préfère faire une petite précision tout de suite avant de commencer la vidéo ce n'est pas mon garage je ne suis pas propriétaire de ce garage moi je suis propriétaire de la franchise d'accord ce sont des franchisés qui sont propriétaires du garage et ils ont payé une franchise tcqr c'est à dire que moi j'ai un droit de regard sur ce qui se passe mais c'est pas moi le patron et surtout plus important je ne suis pas là bas tout le temps il ya des gens qui se pointent là bas en disant oui ou des mais je suis fait pas la route tous les matins ok j'ai 600 bornes donc tous les matins ce serait quand même un peu chaud mais je vais vous présenter les locaux je vais vous présenter mes collaborateurs et vous allez voir vous allez kiffer voilà bon je prends la gopro c'est plus simple je monte donc ça c'est la cour du garage les mecs voyez là on a un petit coin nettoyage alors je vous explique vous allez voir il ya beaucoup de trucs encore euro répare et encore les panneaux parce qu'en fait avant le garage il était franchisé euro répare avant d'être franchisé tcqr donc là le temps qu'on enlève tout et tout voilà il ya encore deux trois trucs qui traînent là il ya le camion regardez moi cette beauté même moi j'ai pas de camion floqué comme ça regardez comme c'est vous là carrément c'est il ya vraiment de la gueule ce camion et attendez je sais pas si julien il l'a laissé ouvert regardez ça c'est le seul fourgon qui a du lino derrière que j'ai vu comme ça complètement fou ce histoire il ya le fourgon mon père je vous expliquer après pourquoi on rentre le bureau ça c'est huit lait les amis vous te laisser la patronne ici ok donc huit lait en plus ça m'a fait plaisir à mis son pull rose huit lait je dis bonjour à la caméra voilà tu es contente avec ton pull il est trop beau ouais tu es en mode facture garderie je suis en mode de vie voilà c'est bien c'est nickel donc là on là vous êtes dans le bureau c'est huit lait qui vous accueille 1 ok où tu es à là encore jamais mangé personne enfin deux mois de ce que j'ai entendu là sur le mur du fond pour l'instant on a mis j'explique moi huit lait tu sais j'explique tout aux gens en gros les panneaux qu'on a fait enfin les gros autocollants qu'on a fait pour les panneaux dehors ceux qui nous les ont imprimé la boîte qui nous les a imprimés ils sont trompés de bleu c'était pas le même bleu en fait que le bleu qu'on avait commandé ce qui fait qu'on avait des panneaux comme ça en plus donc huit lait pour habiller un peu le bureau elle les a collés là en attendant mais ce qui est prévu c'est que sur ce grand mur là héctor ils viennent faire un joli graphe et mais héctor héctor c'est un vrai ministre donc c'est un peu compliqué de l'avoir son héctor depuis que son frère il fait des concerts avec aketo il a changé moi je trouve mais bon après ça c'est on verra bien s'il vient normalement il est censé venir cet après-midi il ya de la bécane je dis que ça allait rouler donc normalement il peut-être qu'il va venir mais ça serait quand même bien d'avoir le mur là tout habillé pour le bureau ça serait vraiment non huit lait qu'est ce que tu en penses voilà ça serait mieux on avait dit là tu fais quoi tu coloris on quand il est concentré ça c'est la bécane de julien donc julien que je vais vous montrer dans quelques instants c'est quoi huit lait comme bécane ça vas-y dis moi et pourquoi c'est une quatre temps voilà ce que je vais vous montrer j'ai ramené le 2 et demi yz de 2022 et huit lait ne savait pas faire la différence entre un deux temps et un quatre temps c'est quand même grave pour un garage ccqr c'est quand même fou mais ça y est maintenant on l'a compris donc ça voilà c'est un quatre temps c'est la moto julien est là pour décorer parce que julien débute seulement la moto 1 d'accord il commence à savoir passer les vitesses donc ça c'est peut-être un peu puissant pour lui allez l'atelier voilà il est là julien alors julien on l'appelle julien julius mais moi je l'appelle jvl voilà jvl le patron donc jvl où il est joli ce stunt là dis donc par contre ça je sais pas qui c'est ce scooter ça c'est interdit normalement moi j'aime bien quand c'est d'origine après bon j'accepte parce que c'est quand même un stunt ça serait un kiss be de temps ou voir kiss be quatre temps là j'aurais tapé un scandale mais ça va on est plutôt dans le dans le on est dans le scooter acceptable voilà donc cela pour ceux qui n'ont pas vu sur les réseaux sociaux sur instagram surtout hector et ses frères donc hector gabus et julio julio caliente l'homme aux mille conquêtes sont venus ici faire ce magnifique graph donc voilà le garage est bleu le mien est rouge ah oui à la pluie aussi là j'avais pas vu donc voilà c'est plutôt design c'est plutôt pas mal là les gars j'ai ramené des bécanes j'ai ramené ma moto électrique parce que je veux absolument faire essayer ça à venir j'ai hâte julien est très intrigué par ce genre de moto donc on va aller on va aller rouler juste après là un petit on va se trouver un petit coin sympa et puis on va aller rouler donc ça c'est la moto de jvl donc je vois tu peux nous expliquer un peu bah écoute c'est une ancienne c'est de ma mère 2004 yz 250 ouais que j'ai eu dans un état très très moyen ok j'ai commencé à faire du cross bitume avec celle là ok et en fait il s'avère que vous de deux trois sorties j'ai cassé le moteur parce que je fais pas semblant on va dire voilà du coup je me suis dit pourquoi pas la refaire complète la refaire propre histoire de se faire plaisir quoi ok donc tu as tout refait le moteur et tout de à z vraiment alors je fais petite précision moi quand je dis j'ai refait tout le moteur j'ai changé joint piston julien quand il dit j'ai refait le moteur il a changé la moindre bague le moindre roulement le voilà en fait il a mis les carters à nu et il a tout changé voilà c'est comme ça que c'est comme ça que julien il refait le moteur voilà voilà julien qui est un vrai mécanique comparé à moi qui est un imposteur non julien on l'appelle le docteur house de la mécanique c'est à dire pour pour ceux qui connaissent docteur house et docteur house il a toujours des cas que personne ne sait résoudre et au final il a toujours une illumination mais au bout de 34 minutes d'épisode sauf que julien il a toujours cette illumination au bout de cinq minutes que tu as parlé avec lui vrai ou pas voilà donc je viens pour lui faire plaisir j'ai demandé l'autorisation bien sûr mon ami btb graphique qui a qui possède cette magnifique 250 y z de 2022 qu'on a eu la chance de pouvoir essayer depuis un petit moment mais je l'ai pris parce que julien donc il a sa petite mémère là de 2004 mais je veux j'ai envie quand même de lui faire essayer en 2022 parce qu'il n'a pas encore eu la chance de pouvoir essayer en 2022 c'est il faut dire il n'y a pas grand nombre voilà et moi pour avoir essayé cette bécane là c'est quand même ça marche quoi ouais ça marche bien bien fort donc après après les gars je vous disais on ira rouler on prendra celle ci on prendra un ktm électrique et je vais faire essayer sa juin tout à l'heure dans le bureau je disais que julien commence la moto j'ai fait un petit fait mais non c'est pas vrai julien est très bon il n'y a pas de souci donc je me je me permettrai pas en tout cas de faire essayer une 2 y z9 à un mec qui apprend à passer les vitesses ça serait peut-être un peu dangereux quoi disons que je suis pas le meilleur mais je sais faire un peu de moto j'ai commencé et j'avais cinq ans qu'est-ce qui est modeste loin d'être le meilleur ouais bon julien je te laisse je laisse bosser sur ton stunt là j'arrive je viens de filer la main dans pas longtemps je vais juste aller voir cantigno là bas parce que je vois qu'il est sur le camion de mon père donc avant de vous montrer cantigno je vais vous expliquer un truc le camion pour ceux qui ont suivi on a changé la boîte il n'y a pas longtemps parce que la boîte était morte et en fait on a fait une mauvaise manip au niveau de monter la boîte au niveau de la tringlerie ce qui fait que la cinquième ne passait pas en fait elle passait mais accroché pas et mon père lui s'en était pas rendu compte parce qu'il fait chez lui travail travail chez lui tout le temps et du coup il passe jamais la cinquième et quand j'ai pris la voiture pour aller à poitiers chercher la ktm électrique je me suis rendu compte de ça ce qui fait que du coup là j'ai eu l'occasion tu vois j'avais des trucs à ramener donc j'ai mis les motos dans le camion à mon père et je suis monté en quatrième jusqu'à jusqu'à temps plein jusqu'ici donc c'était compliqué et hier cantigno et jbl ils ont réparé le truc donc cette fois ci à la cinquième qui passe donc mon père est dans un état de deux fori total parce que là il était au bout du rouleau son camion avec problème de boîte c'était la catastrophe et en plus cet après midi quentin qu'est ce que tu peux dire ce qu'on va faire cet après midi cet après midi petite gestion voilà alors là je suis en train de rêver les codes injecteurs en fait tout simplement ok parce que du coup quand le mec qui va refaire le la gestion ça efface les codes ça ok du coup je vais en avoir besoin donc je repère bien lequel et lequel le battu s'inverser tu sais ouais toi l'injecteur numéro un et les côtés volant moteur tu as d'accord ça dépend de certains mois ok en fait j'ai demandé à julien si c'était possible de faire une gestion parce que julien le fourgon qu'ils ont ici que je vous ai montré tout à l'heure qui est qui est fliquée il a une petite gestion et c'est exactement le même moteur c'est le 1 litre 6 hdi 90 chevaux et pour avoir essayé celui-là je suis allé à porte d'orléans chercher un t max d'ailleurs héctor en pleine rue j'ai cru qu'on allait se faire embarquer en garde à vue parce que c'est le seul mec qui charge un t max comme ça même la rue j'ai pris ce camion là et franchement niveau niveau conduite c'est quand même beaucoup mieux donc là cet après-midi on va faire une petite gestion là dessus et c'est pour ça que quentin il est en train de noter un petit peu tout ça quoi refaire les niveaux tout le bordel et pour c'est vrai que j'ai pas précisé mais quentin c'est le salarié du garage donc il est mécano aussi ici julien c'est le patron quentin c'est le salarié voilà et les gars c'est fou julien tu le crois je présente le garage j'ai même pas montré cette merveille non mais c'est un truc de malade en haut les gars je vous explique quand on a signé le contrat de franchise dans le contrat c'est spécifié qu'il faut que en déco et des véhicules accrochés ok sauf que on n'est pas envie d'accrocher des trucs de merde quoi tu vois et la petite histoire aussi qu'il faut dire c'est que julien ton père il a eu un fl 350 comme celui là quand tu étais gamin tu as vu ce truc là et tout machin et du coup moi pour ceux qui me suivent quand j'ai acheté le mien le 3,5 celui-là était avec qui était quasi complet donc j'ai dit à whitley julien moi je vous file le châssis et on l'accroche au garage pour que ce soit vraiment déco quoi donc au final le châssis il est complet on a réussi à le remonter complet donc là pour les petits malins qui s'en sont rendu compte il n'y a pas de moteur mais le châssis est complet et d'époque et julien il attend juste de trouver un moteur complet pour le remettre dedans et pour aller rouler avec le truc alors vas-y attend explique moi il ya quoi à faire sur ce magnifique stunt là parce que ça ça m'intrigue un petit peu quand même écoute le petit jeune il est tombe en panne en roulant le scooter s'est arrêté d'un coup ouais et puis bah voilà quoi c'est pas son taf il me l'a venait parce que parce qu'il a besoin il t'a dit il faudrait que tu me le redémarre il faut que tu me remettre ça en route pour que je puisse aller bosser alors attends juste est-ce que tu sais ce qu'il faut faire ou pas sans rentrer dans les détails parce que ça on va faire une vidéo complète là dessus bah ouais je pense ouais ok j'ai déjà cru comprendre ce qui s'est passé dedans ouais ouais voyez le contraire m'aurait étonné il m'aurait dit non j'en ai aucune idée vraiment je sais pas ce qui se passe j'aurais dit c'est bizarre mais bon on va vous faire une petite vidéo sur le stunt une vidéo à part et comme ça on va on va le remettre en route la mission du jour julien ça va être de le remettre en route il faut que le client vienne le chercher aujourd'hui je voulais juste vous montrer un truc aussi les mecs tant que je suis là tant que je suis dehors je vais vous montrer un petit truc bon alors déjà cette merveille ça je vous explique ça c'est les projets à julien ça en gros c'est une rhd donc rhd qui veut dire volant à droite converti en lhd donc collant volant à gauche quelle conduite à droite converti en volant donc ça c'est des trucs ça prend un temps fou de faire la conversion comme ça on se dit ouais bon il ya le volant il ya le machin un truc mais c'est une galère donc là ouais là il ya un peu de taf sur la clio c'est une clio 2 rs mais c'est pas ça que je vais vous montrer c'est ça les amis regardez en fait ici il ya une cabine de peinture ok cette cabine elle est là parce qu'en fait huit les julien quand ils ont racheté le fonds de commerce avant c'était un garage renault d'ailleurs on peut le voir voyez ici c'est marqué agent renault et donc ce garage renault faisait aussi de la carrosserie que eux ne font pas et du coup moi je trouve dommage d'avoir une cabine de peinture complète en état de marche mais de ne pas l'utiliser donc si ça intéresse des gens qui sont dans la peinture et qui n'ont pas de cabine sachez que vous pouvez contacter huit les julien pour louer la cabine pour venir faire de la peinture ici parce que fonctionne très bien ça c'était une petite petite aparté tu viens le tiens supra bien 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 je vous montre ça julien plus fait que du yamaha ici où ça t'arrive d'avoir d'autres marques une préférence ouais parce que là tu as un client du coup qui t'a laissé les trois véhicules donc le le raptor c'est quoi un 90 raptor 50 piwee et 110 ttr la ttr les magnifiques là franchement c'est le genre de bican que je quitte vraiment c'est elle est belle et du coup là tu as quoi faire la petite révision hivernale la vidange pour les quatre temps ouais standard et puis les filtres contrôlage de serrage tout ça ok standard petite révision un client très très maniaque ouais bah tant mieux tant mieux comme ça au moins tu es sûr que les véhicules sont bons ces petits raptor là tu sais que c'est super recherché moi j'ai fait une vidéo un gars que je connais qui m'avait laissé un 700 et un comme ça et il y y'a plein de gens qui m'ont dit ouais est-ce que tu vends le 90 et tout machin mais vraiment c'est super recherché lui c'est ça en fait il a des rares fois il m'a dit je vais peut-être le vendre je lui ai dit fait peut-être pas la bêtise quoi ouais 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 non mais ouais parce qu'on voit que c'est vraiment en bon état quoi c'est pas c'est des véhicules ils sont nickel tu regardes même les trains et tout enfin c'est c'est impeccable ouais c'est pas mal avec le mur bleu là ça ressort plutôt bien ouais carrément voilà ça c'est un mec qui sait serrer une une petite boîte à clapets là c'est tout bon c'est déjà changé oui donc après on a quoi carburant carburant nettoyage tant qu'on y est quoi ouais on va remettre la bougie contrôler qu'il ya bien d'allimage quand même et puis après ça va ouais tu lui mettrais pas un petit coup de chante claire sur le moteur je pensais que ça allait te démanger tu vois de voir un moteur un peu sale comme ça mais en fait tu dois plus avoir beaucoup de chante claire non c'est vrai c'est vrai que j'ai un peu épuisé le alors il démarre ce stunt toujours fort mais là j'ai un doute ou là ouais d'accord voilà j'ai un doute sur la compression donc tu as peur qu'il y ait des morceaux qui soit passé dedans le clapet il n'est pas parti tout seul ouais ouais une belle amour ah ouais putain attend j'essaie de rapprocher là c'est là que tu vois voilà on le voit bien ah oui mais il est mort là il ya un point bleu ouais donc c'est vraiment alors attend on va regarder le jeu au piston ouais ouais il ya même comme ça ouais bah là bon ok cage aiguille piston ça a des heures non non bah à mon avis il ya un manque de compression c'est pour pas de démarrer quoi bon ben voilà hein bon ben voilà hein j'viens voilà c'est juste ouais c'est un clé clapet on va pas insister hein il tournait bien là on aurait pu essayer un moment encore je pense pas qu'il devait si bien tourner que ça le scout en fait ouais il devait être un peu fatigué ouais bon bah voilà toi tu n'as pas un cylindre piston de cases non ça doit se trouver ouais ouais ça doit se trouver on verra bien ça doit se trouver bon on va appeler le gars et puis on va lui expliquer ah bah de toute façon oui là il faut dire enfin il faut déjà voir avec le client s'il va aller plus loin ou pas c'est ça on va s'occuper de ça et puis voilà ouais mais de toute façon là on va manger parce que c'est l'heure de manger une petite faim voilà qu'est ce qu'on me dit on a retrouvé le clapet ouais là coincé oui je prends de l'allumine tu vois non bah cherche pas il est pas prêt de démarrer voilà ça fait un point chaud effectivement c'est mort ah ouais pas mal manque un morceau de segment enfin voilà quoi il n'est pas prêt de compresser pas prêt de démarrer ouais bon bah voilà effectivement ouais mais par contre ils ont bien pris le soin de débrider le pot quand même oui très important important bah pour avoir ouais et le vidéo tu as pu contrôler j'ai pas regardé encore là c'est bon j'ai compris qu'on va appeler le client qui on va tout voir tout de suite ouais donc là regardez là on arrive à huit l'air regardez ça vous l'air alors huit l'air mettons je veux je veux voir son truc qui s'est clair de plus près ok donc tu fais tes cuts tu vas en début de plan tu vois genre quand par exemple quand je monte le singe au début tu sais il dit c'est bon tu vois ce que je veux dire donc t'es obligé de couper à chaque fois le c'est bon et à la fin je dis toujours je peux couper le singe et du coup bah faut couper début fin et après si pendant tout le plan pendant tout le rush il y a des endroits de donc là je suis en train de montrer à wheatley julien comment on monte les plans parce que après il y aura des rushs qui vont faire tout seul sur la chaîne il y aura des vidéos de julien et wheatley ou moi je serai pas là parce que s'il faut que je monte tous les week-ends pour faire les vidéos ça va me coûter cher en route tu vois voilà en gros bon là je vous montre vite fait c'est faudra que je te forme vraiment sur le truc mais c'est vraiment vidéo tu vois tu as compris un bon les amis après ce délicieux repas de fête on a rendez vous à quelle heure 14h14 heures pour la reprogrammation du camion c'est à combien de temps d'ici bah c'est bon on est dans le timing j'ai dit le devant la caméra je suis là appelé ce matin non mais parce que si tu veux là j'ai commencé cette vidéo ce matin et j'ai dit normalement hector il doit venir hector c'est un mec de paroles je sais qu'il va venir et j'en avais des trucs à faire voilà et mot pour mot je dis ça de son hector depuis que son frère il fait des concerts avec aketo il a changé moi je trouve mais bon après ça c'est on verra bien s'il vient donc du coup je suis très content que tu sois là tu as pu acheter de la peinture et tout mais par contre tu vois je pensais te voir arriver en t-max parce que tu m'as parlé du temps et tout je me suis dit bon il va plus en t-max c'est celle-là qui fait des drifts ouais entre autres sauf les renou il ya plus de rame ouais non ça c'est le c'est le big gavus qui m'a balancé ce dossier du drift ouais ouais c'est le business allez bien voir mon terrain de jeu alors parce qu'il y a temps parce qu'avant avant de peindre je veux que tu essayes ça je veux que tu essayes ça tu as déjà essayé un truc électrique un scooter ou rien non ouais j'ai l'impression qu'on peut pas s'amuser si on crame pas un peu d'essence ah bah tu veux voir que tu peux tu peux t'amuser avec un moteur électrique tu verras et après bon si tu veux vraiment cramé de l'essence et ça j'ai pris et ah ouais non j'avais pas vu non c'est vraiment pas mal j'hésitais est ce que je prends des bleus yamaha on va prendre l'électrique annoncé c'est pas mal ça va être pas mal on fait quoi on y va direct elle pleure tellement qu'elle est émue alors t'es bien ah mais c'est un taille un week-end ça va le faire ça va le faire ça lui va bien c'est stressante par le frein ouais ouais là ça va le frein à la main tu t'allioutes et lui toi ouais ouais allez vas-y JBL on va essayer ça essaye moi cette bécane oh putain Hector il me fait un peu peur là bas qu'est-ce qui fait froid putain ah oui merde alors elle a froid ou quoi ? ah bah là je pense qu'elle a froid la pauvre elle est comme nous allez la même oh la la qu'est-ce qui me fait peur Hector hop 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 tu me fais peur allez il est chaud Julien Sous-titrage ST' 501 ... 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